Le thème d'aujourd'hui Allez, on commence avec la première. Je vais lire la phrase deux fois et vous écrivez la phrase s'il vous plaît. Un adulte n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Alors elle est un petit peu longue. Je la répète. Un adulte n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Écrivez la phrase s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors j'attends, j'attends. Oui, ça commence à arriver. Oui, je regarde. Tenez, je vais vous mettre ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Oups, mauvais bouton. Vos phrases. Donc regardons. Oui, ça a l'air assez bien. Alors ici, première chose, un adulte. Donc j'ai fait effectivement un adulte. La connexion entre les deux. Donc c'est quand même masculin puisque adulte c'est masculin. On parle d'un homme ou d'une femme, mais c'est un adulte. Nico Long nous rejoint. Bonjour Nico. Participez, on a commencé la dictée. Un adulte n'est jamais. Donc là ici, c'est la négation du verbe être. Donc être doit être à la troisième personne du singulier EST. N'est jamais aussi grand. Donc grand doit être effectivement au masculin, puisque adulte c'est masculin. Un adulte est grand. G-R-A-N-D Que lorsqu'il, alors là je regarde. Oui, vous avez bien écrit lorsqu'il est à genoux. Souvenez-vous, genoux, c'est pas très facile, mais on l'écrit G-E-N-O-U-X. Pour aider, ça c'est le verbe aider à l'infinitif. Et puis finalement, un enfant. Je regarde. Non, ça a l'air d'être assez bien. C'était pas très facile pour commencer, mais vous, vous en êtes très bien sortis. Fatima, coucou Fatima. On commence, on est en train de faire une dictée. Attendez une petite seconde pour le prochain. Un adulte n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. D'accord ? Allez, on attaque avec la deuxième citation. Deuxième citation, deuxième citation. Amira, j'avais dit à chaque fois, idéalement, vous ouvrez un onglet sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ou de votre tablette et vous utilisez un dictionnaire pour que le cours soit assez fluide. Alors, on y va. Je vais lire la phrase et vous allez l'écrire. Chaque personne cache en lui un enfant qui veut jouer. Je répète. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regarde, je regarde, ça commence à venir et je trouve que c'est très bien écrit. Félicitations. Donc, chaque personne ici, chaque, vous l'écrivez. C-H-A-Q-U-E Personne, là, normalement, il n'y a pas de problème. Alors, le verbe cacher doit être au singulier. Troisième personne du singulier. Le verbe, c'est cacher. Verbe du premier groupe, vous allez l'écrire quand il est conjugué. C-A-C-H-E. D'accord ? Donc, cache. Chaque personne cache. Ensuite, en lui. Ça, normalement, ça n'est pas problématique. Je regarde. Non, c'était bien. Un enfant qui veut. Ici, le verbe, c'est vouloir. Il est à la troisième personne du singulier. Vous l'écrivez V-E-U-T Jouer infinitif, automatiquement, puisque le verbe vouloir est conjugué. D'accord ? Chaque personne cache en lui un enfant qui veut jouer. Allez, troisième citation. Troisième citation. Et vous aurez remarqué que le thème, c'est les enfants, bien sûr. L'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère. L'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. L'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère. Alors, ça commence à arriver, je regarde, je regarde, et oui. Donc, l'avenir, écoutez ça, alors c'est masculin, c'est un avenir, ici on ne le voit pas, mais c'est pour votre information. Donc, l'avenir, L'avenir, d'un enfant, est, le verbe être, au présent, troisième personne du singulier, l'œuvre, écoutez, vous l'avez bien écrit, de sa mère, ça c'est le possessif, ça doit être le féminin, parce que mère, c'est un mot qui est féminin. Donc, l'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère. C'est Napoléon qui a dit ça. Il est intéressant ce Napoléon. Allez, numéro 4, la quatrième citation, on y va. Il est plus facile pour un père d'avoir un fils que pour un enfant d'avoir un bon père. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, petite, petite chose, petite chose quand même, vous êtes à peu près 105 personnes à regarder. Et c'est très bien, je suis très flatté et je suis heureux que vous soyez ici. Mais, n'oubliez pas que ce serait très gentil de cliquer sur le petit bouton like. Mon plaisir personnel serait d'atteindre les 100 likes pour ce cours. Donc, si vous n'avez pas encore cliqué sur le petit bouton, eh bien, c'est le moment. Merci beaucoup. Alors, regardons ensemble la phrase sur laquelle nous travaillons. Il est plus facile. Alors, je regarde vos phrases. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il est plus facile. Pour un père, donc ça, pour le moment, pas de problème. Si vous avez l'accent grave sur votre clavier, n'oubliez pas qu'il y a un accent grave sur le premier E. D'avoir un fils. Souvenez-vous que fils, je regarde, mais c'est bien écrit. On l'écrit, F-I-L-S. Que pour un enfant, là, c'est la même chose. Normalement, ça n'est pas très difficile. Attention, Hilary, enfant. E-N-F-A-N-T. D'accord ? On a les deux sonorités, enfin, les deux orthographes de AN. E-N-A-N. E-N-F-A-N-T. D'avoir, donc D'avoir, un bon père. Donc, je vais la lire. Il est plus facile pour un père d'avoir un fils que pour un enfant d'avoir un bon père. Allez, on continue avec la cinquième. La cinquième, et donc, ce sera la dernière citation qui, là, est un petit peu plus longue. D'accord ? Donc, je vais y aller tranquillement. L'éducation d'un enfant, virgule, on le sait, virgule, c'est souvent un combat constant entre les valeurs de la famille et celles de l'entourage. L'éducation d'un enfant, virgule, Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, regardons ensemble cette phrase qui était un petit peu plus longue, mais apparemment, apparemment, vous y arrivez quand même. Regardez, l'éducation d'un enfant. Oui, on le sait. Donc, ça, pour l'instant, ça n'était pas un problème. C'est souvent, là, souvent, vous l'avez bien écrit, je regarde en même temps. S-O-U-V-E-N-T Un combat constant. Constant doit être au masculin, puisque combat, c'est masculin. Constant, vous l'écrivez, c-o-n-s-t-a-n-t. Entre les valeurs, donc là, on le met au pluriel, avec un s à la fin, V-A-L-E-U-R-S Les valeurs de la famille, en général bien écrit, et celles, attention, celles doit être au féminin, celles plurielles, puisque c'est les valeurs. C-E-L-L-E-S De, alors, l'entourage, faites attention, le G n'est pas très visible, mais c'est un G, A-G-E à la fin. Entourage, on écrit bien E-N, puisque c'est entouré, entouré, ça vient du verbe entouré, et donc le substantif, c'est l'entourage. E-N-T-O-U-R-A-G-E L'éducation d'un enfant, on le sait, c'est souvent un combat constant entre les valeurs de la famille et celles de l'entourage. Et Ice Cube, ce qui dit, c'est pas une phrase, c'est un paragraphe, monsieur ! Ah bah non, non, c'est une phrase un petit peu riche et longue, mais c'est une phrase quand même. Merci pour votre courage, c'est très gentil ! Et nous continuons, et nous continuons avec, bien sûr, notre exercice Écoutez Bien, c'est un petit peu un exercice récurrent en ce moment. Comme d'habitude, on va essayer d'écouter des mots qui sont assez proches, et vous devez trouver le mot que j'ai prononcé. J'espère que vous n'avez rien vu. On y va ! Je vais juste le prononcer une seule fois. Joue ! Allez-y ! Sous-titrage ST' 501 Alors, jus d'orange Renato, eh oui ! Eh oui ! Un bon jus d'orange pour avoir des vitamines. Allez, on y va ! Regardons... Ah non, j'étais allé trop rapidement, excusez-moi, voilà. Le mot que j'avais prononcé, eh bien, c'était le mot JOU. C'était le deuxième. Alors, la différence entre les deux. Regardons ensemble. Le premier, le S final, n'est pas prononcé, donc vous allez uniquement prononcer le U. U, U, U. Vous mettez la bouche en trompette. U, comme ça. Et vous avez un son qui est assez, assez... mais étroit d'une certaine façon. Le deuxième, qui est beaucoup plus rond, regardons, c'est... OU, U, 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 U. JOU. D'accord ? Le premier, JOU. Le deuxième, qui est très rond, votre bouche est très, très ouverte, comme ça. OU, JOU, 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 JOU. Le premier, JOU. Le deuxième, JOU. Allez, on continue avec le numéro 2. Numéro 2, eh bien, regardons ensemble. Et je vais le prononcer une seule fois. Pour. Écrivez-le, s'il vous plaît. Chérie Lide, je viens de comprendre... Je viens de comprendre votre texte. Est-ce que c'était un message subliminal destiné à nous tromper ? Mais bien sûr. Alors, regardons ensemble. Et ici, eh bien, c'était le deuxième que j'ai prononcé. C'était POUUR. Celui qui était très, 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 très rond. POUPOUPOU, POUR. D'accord ? Alors, encore une fois, on va regarder ensemble. Je suis toujours obligé de regarder entre les deux écrans. Voilà. Le premier, c'est U, PUR, PUR. Et le deuxième que j'ai prononcé là, c'était POUR, POUR. D'accord ? Le premier, PUR. Le deuxième, POUR. Voilà. Allez, on continue avec le troisième. Alors, Heavy18, que se passe-t-il ? Faites attention. J'ai cru... Je vais vous bloquer sinon. Je ne veux pas bloquer les gens. Attention, attention. On y va. Je le prononce une seule fois. Sous. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regarde. Ouais, c'est très, très bien. Pas de problème. Donc ici, encore une fois, c'était celui qui est très, très rond. OU, OU, OU. D'accord ? On va faire la différence entre les deux. Le premier, regardons-le, c'est le U, SU. D'accord ? Souvenez-vous, un SU, c'est le participe passé du verbe SAVOIR. SU. Et ensuite, le deuxième, eh bien, c'est le OU et c'est SOU. D'accord ? Donc, le premier, encore une fois, SU, le deuxième, SOU. Allez, on continue avec le numéro 4. Attention, écoutez bien, je le prononce une seule fois. BULLE. Alors, je vois que ça, ça commence à arriver et c'est presque, presque parfait. Ici, nous étions à la recherche du mot BULLE. BULLE, 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 BULLE. Julia, how do you say bullying ? Harceler. Totally disconnected from the English word. Bullying, harceler, c'est pas la même chose. Donc ici, c'est une bulle, une bulle de savon, vous savez. Vous soufflez et il y a des bulles. Donc, on va le faire ensemble encore une fois. On y va. Le premier, U, 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 BULLE. Et le deuxième, OU, OU, BULLE. Premier, BULLE. Deuxième, BULLE. Allez, on continue avec le cinquième. Ce sera le dernier. Attention, je le prononce une seule fois. POULE. Allez-y. Alors, Carmen Irène, qui a l'air d'être stressé, ne vous stressez pas. Carmen Irène, c'est difficile. Mais, c'est comme ça que vous allez progresser. Il faut faire, eh bien, les exercices encore et encore. Renato, la différence entre jaune, O, 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 O. Jeune. E, 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 E. Jaune. Jeune. Renato. Alors, ici, c'était COTE, COTE, COTE. Eh bien, c'est la POULE. POULE. Le OU, OU, OU. D'accord. Et puis, bien sûr, encore une fois, on va faire les deux. Donc, le premier, c'est U, PULLE. D'accord. Que je n'ai pas. J'ai juste mon t-shirt. PULLE. Et le deuxième, eh bien, c'est POULE. L'animal, OU, OU, OU. POULE. PULLE. POULE. Voilà un grand, grand, grand classique du cinéma français. Si vous aimez François Truffaut, c'est le premier grand film de François Truffaut. Un des films mythiques de la nouvelle vague, Les 400 coups avec Jean-Pierre Léo, qui est formidable. Allez, on continue avec les contraires. Les contraires, eh bien, le premier, c'est l'obscurité. Quel est le contraire de l'obscurité ? Allez-y, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501. Ah 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 ah, Fatima qui dit SETT OUVRIR DU VIN, Bien sûr. Ah, mais Fatima, bien sûr. Bien sûr, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Euh, Icecubes, J'ai déjà 5 kilos d'extra, je peux me manger. Mais moi aussi, Icecubes. J'ai arrêté, j'ai arrêté de compter les clignons. c'est fini, oh c'est fini maintenant c'est fini tout ça je n'y pense même plus alors regardons ensemble j'en accepte, bon pour l'instant deux, qu'est-ce que vous me proposez moi j'avais la clarté parce qu'on avait parlé hier on avait parlé d'obscur et clair, donc clarté qui pourrait être peut-être la bonne la bonne possibilité Yessero, l'éclairage j'aurais la lumière aussi la lumière, Juan va sur la lumière oui la luminosité nous dit Olga, pourquoi pas clarté, luminosité lumière, ça ça pourrait être possible Kim, la célébrité ouais, alors là c'est contextuel c'est-à-dire que là on parle de personne et on ne parle pas effectivement de, eh bien la lumière c'est-à-dire l'éclairage donc effectivement ça, ça pourrait être possible Kim, mais vraiment dans un contexte bien précis allez on continue avec le numéro 2 la propreté s'il vous plaît quel est le contraire de la propreté allez-y alors Yann Arte nous a quittés au revoir Yann et à bientôt Sous-titrage MFP. Alors effectivement c'est vous cela qui commence Yessero juste après regardez, on a exactement les mêmes choses je dis bravo oui, normalement le contraire de propreté propre, on avait l'adjectif le contraire c'est sale donc là les substantifs la propreté la saleté propre, sale propreté saleté allez on continue avec le numéro 3 ça, ça peut être intéressant la ressemblance la ressemblance qu'est-ce que vous pourriez trouver comme contraire à bientôt 3 Sous-titrage ST' 501